En ouvrant le forum sous-régional des adolescents et jeunes ce 23 août à Bangui, le président de la République centrafricaine, son Excellence Faustin-Archange Douadira, n'a pas manqué d'interpeller les uns et les autres sur la nécessité d'une redéfinition du rôle et de la place à accorder aux jeunes dans la construction et le développement de l'Afrique. Nous avons l'obligation morale et historique de jeter les bases d'une Afrique meilleure et pacifiée pour la génération future. Mais nous ne pouvons réussir ce pari sans la participation actuelle et active de la jeunesse. Il faut une nouvelle vision, une nouvelle stratégie pour préparer la jeunesse à faire face aux défis du continent. Selon le chef de l'État centrafricain, la plupart des maux dont souffre aujourd'hui le vieux continent et la sous-région Afrique centrale en particulier, trouvent leur origine dans ce qu'il a résumé comme étant ces trois points de vulnérabilité. L'une des premières vulnérabilités est liée à la porosité des frontières qui facilite l'insécurité transfrontalière. La faiblesse de la coopération inter-étatique et régionale est aussi un des facteurs aggravants de l'insécurité transfrontalière. Une autre vulnérabilité est liée à la situation démographique. En effet, plus de 70% de la population africaine est jeune. Mais cette population très jeune, qui devrait être une force de développement, est malheureusement minée par le chômage et la pauvreté endéliquée. Elle se sent souvent, à tort ou à raison, délaissée par les dirigeants politiques. Le professeur Touadéra, qui a donc appelé à une plus grande attention en faveur des tris et appels lancés par la jeunesse, en a profité pour exhorter ses pairs à la mise en œuvre de certaines mesures communes, tout en rappelant aux participants au forum de Bangui la grande responsabilité qui leur incombe dans le cadre de ses travaux. Il vous appartient de relever les défis qui se posent à nous, à notre région, défis sécuritaires, défis économiques, défis sociaux, défis culturels, défis d'intégration. La liste est malheureusement longue. Il appartient aux dirigeants que nous sommes de résoudre les problèmes dont fait face notre jeunesse et de permettre à l'Afrique de tirer les bénéfices attendus du dividende démographique. Le forum sous-régional des adolescents et jeunes, qui a débuté ce 23 août dans la ville de Bangui, s'achève le 25 prochain. Prolongement du plaidoyer de l'investissement sur l'adolescent et le jeune pour le bénéfice de la dividende démographique, il réunit des jeunes de plusieurs pays, notamment le Cameroun, le Gabon, le Burundi et la RDC.